Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour rapporter la question de l'augmentation du racisme et par conséquent des agressions contre les Canadiens d'origine asiatique aux Canadiens dans le monde. Il y a un peu plus d'un mois, à Atlantique, en Géorgie, un terreur s'est déchaîné dans trois salons de massage d'estin. Cette violence horrible a coûté la vie à huit femmes, dont six Asiatiques. Dans notre pays, un rapport inédit intitulé « Une année d'attaque raciste, le racisme anti-asiatique au Canada, un an après le début de la pandémie », a été publié par plusieurs groupes de défense des droits. Le rapport a examiné plus de 1000 incidents racistes et il est vraiment navrant qu'une telle haine existe dans notre pays. De nombreuses attaques ont été perpétrées contre des personnes âgées et des enfants de 18 ans et moins. Une attaque sur cinq a eu lieu dans des restaurants et des épiceries. Ce sont des endroits où tout le monde devrait se sentir en sécurité. Honteusement, les attaques anti-asiatiques se sont également produites sur les campus universitaires, dans les bureaux gouvernementaux et professionnels et même dans les lieux de culte. N'oubliez pas qu'il ne s'agit qu'un instantané du racisme anti-asiatique qui s'évit au Canada et dans le monde entier en ce moment même. Honorable Sénateur, les prochains chiffres devraient tous nous bouleverser. Dans ma province, la Colombie-Britannique, 43 % des Asiatiques ont déclaré avoir été victimes de racisme à leur égard et 80 % de chiffres incroyables d'entre eux estiment que le racisme à leur égard s'est aggravé pendant la pandémie. Pourtant, je suis très fière qu'en dépit de cette haine croissante, notre grande communauté en Colombie-Britannique reste forte. J'ai été très émue à la fin du mois de mars, lorsque j'ai vu des centaines de personnes de tous horizons descendent dans les rues de Vancouver, ma ville natale, pour s'opposer au racisme anti-asiatique. Cette unité face à la douleur nous rappelle qu'ici, au Canada, nous avons des personnes plus compatissantes et bienveillantes et ensemble, nous pouvons et nous allons éradiquer tous les actes de racisme contre toutes les personnes. Honorable sénateur, je me tiens ici très fière que dans notre grande institution, aucun d'entre nous n'acceptera jamais un acte de racisme contre une personne, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Merci. Merci.